salut les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va bon bah écoutez je vais parler un petit peu des sanctions du coup du haut match duo classico psg marseille 1 bon bah apparemment turzavoie a pris du coup six matchs pour sa prise de karaté 1 contre à ma vie à ma vie lui-même a pris trois matchs j'arrive pas à comprendre pourquoi un prix six matchs et l'autre carrément la moitié ok le soi-disant premier coup est parti de turzavoie peut-être et encore je suis pas sûr parce que je crois que juste avant à ma vie tap 1 et à ma vie surtout a tapé plusieurs personnes et non et non qu'une enfin bref donc à ma vie a pris trois matchs lui aussi bon après turzavoie bon après il n'a jamais été dit ça fait un moment qu'il n'est pas titulaire donc mais bon par exemple on va en parler un petit peu je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo mais vu que bernard s'est blessé et que il n'y a plus de il n'y a plus de latéral gauche parce que si je me trompe pas donc là kurzavoie du coup il aurait fait du bien en sachant que si tout le monde aurait été là bon il aurait pris six matchs voilà de toute façon à la base il joue pas beaucoup mais là comme par hasard c'est bien sûr en fait enfin bref après on a du coup bah neymar et paredes qui ont pris alors eux ils ont pris trois matchs dont un de sursis donc alors deux matchs fermes deux matchs sûrs et par contre un de sursis et d'après ce que j'ai compris le sursis il faut pas qu'il ait de carton jaune pendant dix matchs c'est dans les team matchs il a un carton jaune bah du coup la sanction elle tombe et il a un match de suspension direct derrière enfin que ce soit lui ou paredes après on a bah du coup benedetto benedetto qui a pris un seul match 1 et du coup il ya alvaro qui a une instruction 1 ils attendent toujours par rapport aux propos qu'il aurait dû qu'il aurait tenu les propos racistes qu'il aurait tenu envers neymar donc du coup là ils sont en train de tout analyser image par image son par son fbi et du coup il ya aussi jimaria par contre bah lui pour l'instant il a il a rien il est juste convoqué du coup par contre le 23 septembre si je me trompe pas dites le dans les commentaires si c'est une autre date mais d'après ce que j'ai compris c'est bien le 23 septembre pour le crachat justement qu'il aurait fait sur sur comment ça s'appelle sur alvaro justement le alvaro il est partout lui il est autant coupable victime il est tout bon après le crachat franchement après vous allez me dire oui tu es supporter du pg donc c'est pour ça que tu dis ça ceci cela mais pour moi le crachat je vois plus limite un pousse tion qu'un crachat parce qu'un crachat je suis désolé mais quand tu craches il ya plein de pousse tion et on voit que le tout part tout droit et d'après les images qu'ils montrent ça fait ça donc là c'est pas un crachat et surtout qu'en plus il est même pas en direction pour moi il est même pas en direction d'alvaro il est plus il est plus tourné vers la droite alors le pire c'est alvaro qui là il se touche le visage genre il a touché le visage alors qu'il fait pas combien de mètres de lui enfin bref après voilà la simulation on essaye de tout tenter 1 donc voilà pour les sanctions bas je vous cache pas j'ai cru que ça allait être pire donc perso ça va ça reste raisonnable je pense que il n'en fallait pas plus un parce que là du coup je vais parler aussi un du fameux match hier pgms ah là là c'est ça patauge ça patauge ça patauge ça nage là c'est du vide on n'a que du vide que du vide bah ouais en même temps tous les titulaires pratiquement sont tous absents neymar absent tout ça qui sont absents comment s'appelle mbappé du coup qui est qui revient du du covid marquinhos qui hier a eu beaucoup 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 de mal alors franchement ça me fait peur parce que ceux en qui j'avais confiance on va dire bon après c'est la reprise pour lui mais ceux qui j'avais confiance comme par exemple dit maria marquinhos après voilà les autres ils jouent jamais ensemble pratiquement mais franchement marquinhos il m'a fait peur je vous cache pas il m'a fait vraiment vraiment peur alors en plus maintenant diallo lui aussi s'est pris un rouge bernat s'est blessé je pense grave gravement aux genoux parce que il pouvait même plus poser le pied par terre donc là je pense que c'est c'est une blessure de longue haleine comme on dit il ya qui d'autre bon après on va parler un peu de tous franchement c'est c'est misérable en fait le problème il est là c'est un peu bon je vous donne comme exemple le barça mais c'est un peu comme le barça il suffit que messi ne soit plus là et ben j'ai l'impression que plus personne s'est joué et dès qu'il est là tout ce on va dire entre guillemets parce qu'il peut pas être non plus tout le temps là 100% etc mais voilà en fait au psg c'est ça quand neymar et mbappé ne sont pas là et ben voilà c'est 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 le néant encore au hier franchement dit maria a fait un match 100% franchement je l'ai vu il a essayé d'apporter le maximum après on a des joueurs comme icardi je sais pas et j'arrive pas avec ce genre là je ne comprends pas ce qu'il fait je ne comprends pas ce qu'il fait franchement icardi là il patauge mais c'est vraiment je sais pas il rate tout il cadre rien il apporte rien franchement je sais pas je me demande si vraiment les l'échange avec eux comment s'appelle oh la la cavani pardon l'échange avec cavani enfin c'est même pas un échange mais bon on a perdu cavani pour prendre icardi franchement je suis pas sûr qu'on soit gagnant là dedans parce que franchement c'est 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 nul 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 sarabia sarabia depuis le depuis la fin du confinement ben je comprends pas il met plus un pied devant l'autre en plus j'étais le premier à être content je me disais voilà on a réussi à à recruter des joueurs pas trop cher et qui apporte énormément qui mouillent le maillot et là j'ai l'impression qu'il sait plus jouer le gars alors franchement je suis complètement 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 perdu après on va passer à draxler draxler le joueur qu'il a été et le joueur qu'il est après c'est vrai il ya un truc c'est que le gars il est fort à un poste il joue tous les autres postes sauf ce poste là je n'arrive pas à comprendre et mais bon franchement normalement balle aux pieds on sentait draxler super fort le mec qui avant il mettait des grosses frappes de loin il n'en met plus une hydrique techniquement il était à l'aise toujours en mouvement là il est toujours on dirait un poteau franchement bon après voilà on peut déjà le remercier parce que c'est lui vraiment qui sauve le match hier à la 92e minute si je me trompe pas avec cette tête là mais franchement même moi j'y croyais même plus j'y croyais même plus c'était franchement en plus ils se sont retrouvés du coup à 9 le psg en fait plus on leur retire des joueurs plus ils sont forts enfin plus ils sont ils arrivent à se trouver je comprends plus rien donc oui en fait le match du coup il s'est terminé à 11 contre 9 parce que du coup diallo a pris un rouge du coup kip mb est rentré et et bernat du coup bah il il est sorti il est sorti sur blessure donc franchement ça a été un match je sais pas j'arrive même plus heureusement que le peu d'action on va dire que metz ont eu ils l'ont pas mis ils l'ont pas transformé parce que je voyais je voyais un peu le même match que contre lance franchement je me suis dit ça y est on va perdre encore et là ça aurait été catastrophique trois matchs de suite perdu c'est catastrophique après faut pas se réjouir réjouir de ce match là parce que ok on prend les trois points mais c'est ça vise ça vise rien là ça vise rien du tout et en plus là le prochain prochain match si je me trompe pas c'est dimanche et on joue contre nice à nice en plus avec tous les absents qu'il a franchement bon il y aura peut-être le retour du coup de de mbappé mais bon après pour lui aussi ça va être une reprise ça va être non ça va être très 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 compliqué et là j'ai peur encore qu'on perde trois points franchement c'est heureusement c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dû aux sanctions heureusement 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 qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de matchs de sanctions pour pour la plupart des joueurs parce que franchement ça aurait été catastrophique pour le psg déjà déjà que ça l'est on n'avance pas beaucoup mais franchement c'est pour un club qui en temps normal éclate le championnat franchement mais comme je l'ai dit tout à l'heure à partir du moment où neymar et mbappé sont pas là on a l'impression que le psg n'y arrive plus du tout du tout du tout du tout pourtant on a quand même on jouait contre messe on ne jouait pas contre le réel il ya ou ou le parsa ou la juve ou 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 city franchement on joue contre messe sans bien sûr dénigrer les les médecins bien sûr mais franchement enfin les médecins je crois que ça se dit comme ça sans les sans les dénigrer bien sûr mais voilà et on avait quand même dimaria icardi sarabia draxler comme s'appelle kipembe en défense après qu'il a remplacé diallo quand il s'est pris en rouge on avait marquinhos on avait bernat bien sûr avant qu'il se blesse bon après il est pas rentré j'avoue il n'est pas rentré il n'est pas rentré longtemps lui non plus parce que du coup ah oui parlons aussi de baquer baquer ou baquer ou je sais pas comment ça se prononce son prénom là son nom je veux dire mais franchement ils sont partis le chercher où celui là aussi le mec il n'arrive même pas à faire de passes précises je le vois déjà il a du mal à faire des passes précises à deux trois mètres je le vois il veut faire des transversales toutes les transversales qu'il a fait il a donné aux joueurs adverses toutes encore si elles étaient à peu près bien visées je suis d'accord mais là rien du tout que dalle que dalle que dalle que dalle franchement je sais pas et du coup bah maintenant on n'a pas le choix parce que vu que bernat il est blessé curzawa il est suspendu etc bah maintenant on va devoir se contenter de ce joueur là alors franchement plus sur la même aile il y avait sarabia et lui franchement c'était du c'était du génie là franchement il y a rien c'était ça pataugé quoi pataugé 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 enfin bref donc voilà petit débrief des coups du coup des sanctions et du match du pgms en tout cas je suis quand même content qu'on ait pris les trois points j'espère qu'il va avoir un on va pas dire un déclic parce que comme je vous ai dit beaucoup d'absence beaucoup de suspendus beaucoup de blessés beaucoup de ceux ci mais mais voilà ah oui en plus on avait du coup verrati et je sais plus quel joueur qui était au niveau des adducteurs ah oui c'était je sais plus c'était qui avec verrati qui était qui était absent au niveau parce que problème d'adducteur normalement devrait revenir contre nice mais voilà il fallait que herrera j'arrive pas à comprendre non plus aussi ce qui ce qui fait même lui lui c'est pareil que sarabia au tout début j'étais là en train de le vanter en train de me dire voilà franchement on n'a pas eu besoin de gaspiller beaucoup de sous pardon on n'a pas eu besoin de gaspiller beaucoup de sous mais on a une équipe qui tourne des mecs qui mouillent le maillot des mecs qui arrivent à contrôler passer construire un peu même marquer et tout comme avec sarabia et là rien sarabia nul mais pas un pied devant l'autre comment s'appelle même gay gay là franchement il est où le gay contre le real de madrid que j'ai vu une fois je me suis dit mais il sort d'où lui tellement il était fort je retrouve plus le gay comme ça je retrouve plus franchement je n'arrive pas à comprendre c'est c'est dur c'est dur c'est dur bon les amis en tout cas voilà j'ai fait un petit débrief de ce que je pensais du coup des sanctions du match de pc pg mais de toute façon il n'y avait pas grand chose à dire non plus parce que vu le vu l'état du match 1 on peut pas pas sortir grand chose comme débrief mais en tout cas voilà on a pris les trois points je suis content et j'espère qu'on va faire un petit score enfin un score ou au moins prendre les trois points contre nice ce qui va être dur vu comme je vous ai dit des absences et suspendu etc etc ok les amis donc en tout cas je dis aller paris force faut tenir le coup pendant il faut être soudé le temps que l'équipe se réunisse de nouveau et que tous les titulaires reviennent et en forme qu'on vienne et qu'on et qu'on fasse du du sale comme on dit du sale ok les amis bon en tout cas je vais vous souhaiter une très très bonne journée parce que oui effectivement je fais une vidéo très très matinale il est il est actuellement 9 heures du matin donc voilà je voulais le faire hier soir mais un peu la flemme donc je l'ai fait ce matin et donc j'espère qu'en tout cas vous aimez ma petite vidéo si vous voulez mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cliquer sur le pouce bleu et surtout n'hésitez pas aussi de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont suivre parce que voilà je fais des débriefs et je parle un peu de tout surtout le monde du football et en particulier bien sûr le psg car je suis fan du psg je suis parisien 100% 200% même parisien donc voilà mais sinon je regarde tous les championnats que ce soit la ligue a la première ligue mon série a je vous cache pas un peu moins parce que c'est pas je dis pas que des mauvaises équipes un loin de là mais c'est pas voilà un jeu qui me fait kiffer c'est c'est trop long je trouve quand je regarde la série a ça me fait pas rêver personnellement enfin bref donc voilà en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas surtout de une fois abonné bien sûr de de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications une fois que je mets la vidéo en ligne ok les amis bon bah encore une fois je vais vous souhaiter une très bonne journée une bonne après midi ou une bonne soirée tout dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo allez prenez soin de vous les amis et à la prochaine